Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoye, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle émission Bomber Show, l'émission dans laquelle on teste des objets insolites. On reçoit des invités insolites également et le premier invité, puisqu'il y en aura deux aujourd'hui, c'est Scorp. Comment tu vas ? Salut, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Bah écoute, moi je suis illustrateur et graphiste freelance. Ouais. Donc je customise des objets, je fais la planche de skate de Nozman la dernière. Ok. Et puis voilà quoi, je dessine un petit peu partout, c'est n'importe quoi. N'importe quoi ? Genre un casque comme ça ? Ouais, c'est grave possible. Ah bah comme de par hasard, il était là, ça tombe bien. Du coup, le premier défi aujourd'hui, je vais te laisser mon casque, un casque bol qui me sert pour le BMX, le Street Trial. Et qu'est-ce que tu peux en faire ? Tu as déjà des idées ? Moi je t'ai juste imposé de reprendre le logo Bomber Show, la bombe, tout ça. Après, carte blanche. Il y a de la belle surface, du coup je pense que je vais pouvoir travailler sur le côté. Un petit peu comme on fait des tatouages sur les crânes. Ok. Ça pourrait être... Tu veux me faire un tatouage là ? Ouais. Et du coup, après un pro quoi, on va faire un truc cool assez coloré un peu. Ouais, je veux bien. Dans ce que tu as l'habitude de montrer. Il te faut combien de temps pour faire ça à peu près ? Je pense que si je m'énerve un petit peu dans la journée, ça va être fait. Dans la journée ? Ouais. Ok, on te lance le défi. Là, on va continuer notre émission, ça va peut-être prendre la journée. Toi, tu vas te filmer de ton côté, on t'a laissé une caméra. On se retrouve à la fin de l'émission et on voit le résultat. Feu ? Ça marche. Allez, ça c'est ton défi. A tout à l'heure. Du coup, on enchaîne la nouvelle rubrique, ça va être avec le deuxième invité. Et je vais accueillir un BMXeur que vous connaissez sur YouTube, Philippe Canteneau. Salut, mec. Yes. Tu vas bien ? Ça va la forme ? Ça va, super. Bah, à toi. Vas-y, à toi de te présenter en quelques mots. Eh bien, écoutez, moi je m'appelle Philippe Canteneau. Je fais du BMX Freestyle depuis à peu près 10 ans. Et maintenant, ça fait quelques temps que je suis sur YouTube, que j'essaie de partager ma passion du vélo à tout le monde. Ouais, j'ai vu ça et ça marche très bien. Donc, suivez-le sur sa chaîne. Et aujourd'hui, on ne va pas faire du BMX. Et j'avais envie de faire ça. Il y a une rubrique qui s'appelle Crash Test. On va tester des engins, plein d'engins électriques, des skateboards, des Onewheel, des trucs. Tu as déjà essayé ? Non, j'ai fait de la trottinette électrique une fois. Je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu es en train de dire. Ouais, ouais, j'ai essayé de te trouver des trucs un petit peu freestyle comme thème. Déjà, juste les noms que tu m'as dit, je ne connais pas là. Onewheel, une rouse. Ouais, ouais, ça plaît. Il va falloir avoir de l'équilibre. Eh bien, on va dehors. On attaque le jingle, la rubrique Crash Test. C'est parti. Bon, Philippe, on est dans la rubrique Crash Test. J'ai récupéré trois engins exceptionnels. Le premier, c'est une trottinette. C'est le magasin Urban 360. On les remercie directement qui nous a prêté ces trois engins. Donc là, la première, c'est une trottinette qui va 45 km heure. C'est un peu beaucoup. Le système, en gros, tu accélères avec une petite gâchette qui est ici. Ok. Tu freines pareil à l'envers. Donc, c'est un petit peu compliqué, pas comme les trottinettes normales. Donc, il y a une petite subtilité. Ce sera peut-être le plus sain pour nous. Il y a un guidon, il y a des roues. C'est ce qui ressemble à peu près au truc normal. Le deuxième, ça s'appelle le Onewheel. C'est celui qui me fait vraiment le plus peur. Je n'ai jamais essayé de ma vie. Tu as déjà essayé ça ? Pas du tout. Non, moi, ça, j'ai trop hâte de l'essayer. En gros, c'est comme un skate. Tu as une roue et tu te mets en avant, ça avance. Tu te mets en arrière, ça recule. J'ai peur. On va essayer de faire un truc, tu vois, comme ça. Ok. Ça va très vite aussi. Ok. Et le troisième, c'est un skate électrique qui va très vite aussi, qui se manie avec une gâchette. En gros, si tu veux, tu appuies là et tu appuies en avant. Hop là, dans le cameraman, tu vois. Voilà. Et ça, ça va très vite. Et la particularité pour vous, les gens qui nous regardez, c'est que là, on est sur une terrasse en bois qui glisse énormément. Donc, potentiellement, il y aura de la chute. Ça va être dangereux. Il y aura un peu de pluie. J'ai envie qu'on se lance un défi. On n'a pas du tout essayé les engins. Ça part d'ici. Au fond, vous voyez, il y a des plots. Il va falloir faire le tour. Ce qu'on se fait, c'est le petit challenge du jour. Un petit chrono. On fait le cumul des trois engins. Ok. Et on voit qui va le plus vite. D'accord, ça marche. Bon, écoute, que le défi commence. On lance un chrono. Le cumul des trois engins. On va voir qui va le plus vite. C'est parti. Qui veut commencer ? On se fait le petit Shifumi d'habitude. Celui qui perd, il commence ? C'est ça. Ok. Allez. Shifumi. 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 Ah là 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 là. Du coup, je commence. Allez, c'est parti. On a le droit à un ordre stratégique ou pas ? Je pense qu'on... Moi, je vais prendre trop de chinettes. Je me dis que c'est là où je pourrais gagner un peu de temps. Après, cette voix, dans le sens one wheel, et skate, vas-y. Ok. Ok. Oh, j'ai la pression là. Tu veux que je te donne le départ ? Ouais, quelqu'un fait un départ. Vas-y, tu me fais un 3, 2, 1. Ok. Bon, t'es prêt ? Ouais. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, ça perd. Oh, le drift, le drift. Hop. Le retour. Le retour. Oh. Vite. Faut changer, faut changer. Ah d'accord, on n'arrête pas le chrono. Ah ouais, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on n'a pas le temps là. Ok. Oh, là, faut que j'arrive à prendre du speed. Oh, ça fait flipper. Il est trop à l'aise sur ce point. Admire le virage, admire le virage. Oh, c'est pas loin là, je suis tombé la terrasse. C'est reparti. Alors là, le virage, c'est chaud ça. Descendre. Allez. Allez-y. T'as la pression là, un peu là ? Je crois bien. Où ça burn, où ça burn. Oh. T'as la ligne droite. Le finish. Ouh. Allez, à fond, à fond. Je vais mourir, attendez, il faut freiner derrière. 55 secondes. Moins d'une minute pour faire avec tous les engins. Bon, franchement, je suis content. Je ne suis pas tombé. Là, c'était un petit peu chaud là-bas. Bonne chance, on est fair play. Le sport, avant tout. Bon, allez, bonne chance. Chrono, 55 à battre. Ready ? Non, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas réfléchir à ce moment-là. Ok, Chrono. 3, 2, 1. Hey, go ! Allez ! Le virage, oui, le drift. Oui ! Ça glisse. C'est propre. On voit qu'il a l'habitude de la trotte là. Bien, bien garé. Il l'a fait bien. Ah, tu prends le skate, toi, en deuxième. C'était le plus proche de moi. Tu verras, c'est le virage le plus marrant. Je n'arrive pas à tourner. Yes, la technique pour remonter. Tu verras, il faut s'arrêter après. Ok. Reste là, toi. Là, c'est le plus dur. Là, c'est le plus marrant, celui-là. Ok. On la vache. Vas-y. Vas-y. On est bon. Eh, ça gère, hein. Oh, putain. Oh, putain. Allez, le virage. Oui, oui, oui. Allez. Combien de temps ? Ah, 55, 56, 56. J'ai entendu que j'ai perdu, c'est ça. Eh, top. Voilà, le temps à parler. Combien ? Une minute, quatre ? Une minute, quatre. Quasiment dix secondes de plus. C'est pas bon. Ça t'a plu, ces engins ? C'était cool. Dangereux, mais c'était cool. J'ai adoré le one wheel. Honnêtement, avec plus d'entraînement, je pense qu'on peut s'amuser. Il y aura un autre défi tout à l'heure, tu verras avec des cônes. Je t'en dis pas plus. Ok, ça marche. Mais ça va être sympa. Allez, retourne en plateau. C'est parti. Yes. De retour en plateau. Ce n'était pas facile ton truc. C'est plus simple les vélos. Oui, un peu dangereux quand même. L'équilibre. On ne s'est pas fait mal. Tout va bien. Alors, on retourne sur toi, Philippe, dans ton jardin. Alors, je ne sais pas, tu vas nous expliquer. Tu t'es construit un terrain de BMX Freestyle, de dirt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tu as ramené des images en même temps qui vont illustrer. Alors, ce n'est pas vraiment dans mon jardin. C'est à un kilomètre de chez moi. En fait, chez moi, je n'ai aucun skate park pour pratiquer. Aucun skate park correct, on va dire. En France, malheureusement. C'est ça, on manque vraiment de structure. En tout cas, par chez moi, en Picardie, il n'y a pas grand-chose. Et à la base, je cherchais juste un endroit où me faire une bosse ou deux pour m'entraîner, pour délirer un petit peu avec les copains. Et j'ai fait une bosse, deux bosse, trois bosse. Puis un jour, le propriétaire est arrivé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Écoutez, monsieur, je me suis installé chez vous complètement par hasard. Ah, ce n'était pas chez toi à la base. C'était genre, tu es allé sur un champ et tu as dit, je fais un terrain ici. Tu n'as rien demandé. En gros, c'est ça. Il y avait un terrain de motocross qui était juste à côté, avec une partie qui n'était pas exploitée. Je me suis dit, bon, vu qu'il y a des motos, une petite bosse de vélo, ça ne va pas les déranger. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, ça ne les a pas du tout dérangés. Et maintenant, mon terrain est plus grand que celui de moto juste à côté. Ça fait quatre ans qu'on s'y met à fond, en fait. Et j'ai eu la chance d'être tombé sur un propriétaire. À la base, je ne lui ai pas vraiment demandé son avis. Et je suis tombé sur le mec le plus sympa du monde parce que ça fait quatre ans qu'il me laisse faire totalement. D'accord, il t'a laissé le terrain, en fait, et il t'a dit, fais-toi plaisir. C'est un terrain qui n'est pas constructible, pas cultivable. Je ne peux même pas mettre des animaux dessus. Alors, bon, par contre, on trouve des trucs de ouf. Est-ce que tu as tout fait à la main ou tu as fait appel à des engins ? Alors... Comment tu as réussi à tout construire ? Déjà tout seul avec des potes ? À la base, j'étais tout seul, mais forcément, il commençait à y avoir des bosses sympathiques à rouler. Donc, les gens, ils sont un petit peu tous ramenés. Ça s'hédère un peu des riders et tout. Oui, voilà, c'est ça. Et j'avais beaucoup de chance parce qu'il y avait beaucoup de terre sur place. En fait, c'est un terrain qui servait... C'est que du remblai. Tu sais, quand, par exemple, tu as des travaux quelque part, ils ne savent pas quoi faire de la terre, ils viennent l'acheter là. Donc, en fait, sur le terrain, tu avais déjà plein de tas de terre partout. Et j'ai juste creusé dedans. Parfois, quand j'ai un tas de terre à bouger, j'appelle un tracteur ou quoi. Mais franchement, j'ai dû louer cinq fois une machine pour faire mes bosses en quatre ans. Et alors, comment tu arrives à trouver des fonds pour construire ça ? Est-ce que tu le fais tout en tes fonds propres ? Ou tu arrives à trouver des sponsors qui peuvent t'aider ? Comment ? J'ai vu en plus là que tu commences à créer quand même des gros modules avec des rampes de départ assez hautes, des trucs... On a une rampe qui fait 5 mètres de haut quand même. Oui, j'ai vu là dans une de tes dernières vidéos. Comment tu fais ? Eh bien, en fait, c'est le bouche à oreille. Je n'ai quasiment rien dépensé dans le terrain. C'est pour ça qu'on appelle ça la recyclerie, en fait. Dans mon entourage, tout le monde a fini par savoir que j'avais ce terrain-là. Tout le monde sait que j'ai besoin de bois, de palettes, de moquettes pour protéger les bosses. Et du coup, parfois, il y a des gens que je ne connais pas, mais qui ont entendu parler de l'histoire. Et ils arrivent avec un camion chargé de bois et ils me le déposent au terrain. Trop bien. C'est un truc de ouf. Une fois, j'arrive, j'avais un tas de bois géant et je ne savais pas d'où ça venait, qui m'avait donné. Et j'ai construit une rampe de 5 mètres avec, en fait. Trop bien. C'est assez ouf. OK. C'est une super histoire. En tout cas, merci aux propriétaires, à tous les gens qui acceptent comme ça, aux riders. Parce que c'est vrai, tu l'as dit en début, en France, on manque souvent d'infrastructures. Et justement, on va s'intéresser aux jardins des pro-riders ou en tout cas des riders, puisque certains ne sont pas pro-riders. On va faire le tour du monde et là, on va donc lancer une nouvelle rubrique, c'est les jardins des riders, genre les jardins de rêve des riders. Parce qu'il y en a, ils ont des spots de fous. OK. Jingle. Et alors, du coup, on attaque avec le skater professionnel américain, Ninja Houston. Je ne sais pas si tu connais. Je ne sais pas. Un des meilleurs mondiaux. Il a gagné plusieurs fois les X Games. Chez lui, il habite à Los Angeles. Il a une villa, mais qui vaut des millions de dollars. Et dans son sous-sol, il s'est construit le skatepark. Je pense que tous les skaters voudraient avoir. Là, on voit les images. En fait, le mec, il a mis tous ses sponsors. Il s'est fait son truc, ses couverts. Je pense qu'à Los Angeles, il fait chaud. Donc pour lui, c'est peut-être même climatisé. Nous, on cherche un chauffage. Mais lui, il se met bien. Et sa villa, en plus, on voit la vue là, juste magnifique. Donc ça, c'est un skater. Mais pour toi, je vais te faire plaisir. Je pense que Logan Martin, ça te parle ? Oui, oui. Et puis ce qu'il a fait récemment, ce n'est pas passé incognito. Et là, du coup, tu sais un peu l'histoire de son jardin ? En fait, l'histoire, il n'a parlé de rien à personne. En tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, je n'ai rien vu. Du jour au lendemain, il a posté une vidéo. Il avait un skatepark de malade. Il n'a pas spoilé le truc où il ramenait module par module. Ils ont coulé une dalle de béton géante, un sol super lisse. Ils ont mis les modules, enfin, les modules que lui, il avait besoin. Donc, Rezi, énorme quarter, énorme fanbox, énorme spine. Tout ce qu'il lui faut pour s'entraider pour les plus grosses compétitions. Pour les JO. Oui, juste un truc de fou. Et en cherchant justement ce reportage, donc là, c'est chez lui en Australie. Il s'est construit ce skatepark dans son jardin. Je crois que c'est son jardin. C'est de chez lui, il me semble. Et là, j'ai vu récemment que le comté, donc c'est sa région, on va dire, de Logan, qui s'appelle, d'ailleurs, comme son nom, du coup, ça s'appelle le skatepark Logan Conceal. Il s'est construit genre le skatepark de CRF pour aller aux Jeux Olympiques, genre avec la Fédération d'Australie. Je ne sais pas si tu l'as vu dernièrement, le putain béton. L'immense skatepark blanc. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, on voit les images. C'est juste, je pense pour toi, le paradis. Je pense que là… Ça me fait même peur en vidéo tellement les modules sont gros, en fait. C'est pour lui parce que tu ne vois même pas un gamin qui s'amusait là-dessus. C'est genre des rampes à 3 mètres de haut minimum. Tu as marqué JO 2020 sur le côté d'une rampe. Je pense que le skatepark est prêt pour… Il est prêt. On sait qui est un peu plus en avance de ce côté-là, niveau BMX. Mais en France, on ne se laisse pas abattre. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui se construit. Effectivement, tu penses à Montpellier. C'est ça. C'est ça. Alors là, on dérive un petit peu parce que normalement, on est plutôt dans les jardins des riders. Moi, je pensais plutôt au YouTuber BMXer Vodka qui, lui, un peu dans ce délire-là, s'est construit, pas derrière chez lui, mais derrière ses studios, on va dire, son skatepark. Tu as été faire un tour là-bas. J'ai eu l'occasion d'y aller. Il y avait la résie, il y avait tout. C'était franchement idéal pour apprendre les tricks et tout. Et franchement, Vodka, il s'est fait un truc génial. Je ne sais pas si tu y es allé déjà. J'y suis allé il y a deux ans à peu près et j'ai trouvé ça top. En tout cas, pour lui, c'est top parce que les modules sont… Il a vraiment fait les choses comme lui il avait besoin pour apprendre ses figures. C'est top et ça, c'est un jardin, c'est le spot dans son jardin. Ce n'est pas ouvert au public, c'est juste le mec qui s'est créé ça pour lui, pour son fun et trop cool. Et ça, justement, il y a un Américain qui a fait la même chose. Il s'appelle Ooty Bilot. Alors moi, je ne le connaissais pas, je ne sais pas si ça te parle. Alors, je ne crois pas que ce soit un professionnel. Je ne suis pas connaisseur là-dedans, mais c'est un Américain. Il est aussi photographe et vidéaste. Le mec, il voulait se construire sa maison. C'est une petite maison, la petite pique américaine. Et plutôt que d'avoir son jardin, il s'est dit, écoute, je me fais deux gros spines. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça fait un W là. D'accord, une mini à Spines. Une mini à Spines. Oui, voilà. Et là, on le voit, le mec, il s'est juste régal. Enfin, pareil, le mec, c'est juste pour lui dans son jardin. Il s'est dit, vas-y, c'est une petite rampe. Ça fait plaisir. Et on finit avec les deux derniers. Il y en a encore deux, c'est Ryan Williams. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi. Pareil, lui, ce n'est pas un skatepark. Il aurait pu se faire son skatepark, mais bon, en Australie, il en a déjà pas mal. Il s'est fait, le mec, il s'est coulé une dalle, c'est pareil. Il s'est fait deux gros airbags, un airbag en réception et un truc immense où là, récemment, justement, il y a eu le premier quadruple backflip en BMX. C'est le premier, je crois. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Comment il s'appelle le premier qui a fait ça ? Jed Mildon. Ah oui, OK. C'est Pastrana Long, qui lui aussi, spot le rêve dans son jardin. Ça, on aurait pu en parler, Pastrana, mais bon, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, donc je n'ai pas choisi de prendre celui-là, mais ça fait plaisir. Et le dernier, enfin, deux BMXeurs à la base, c'était Barry Nobbs et Caroline Buchanan qui ont construit aux États-Unis, dans leur jardin, une espèce de petite pump track dirt. OK. Voilà, là, on voit les vidéos, justement. Regarde, ils sortent du garage, paf, ça tombe sur leur champ de boss. D'accord. Ça, je ne connaissais pas. C'est trop stylé. Oui. Ils se sont fait plaisir. Ça t'a plu, cette petite rubrique ? C'était super sympa, surtout de voir à quel point, tant d'actes, ils ont de la chance. Ce n'est pas que de la chance, c'est surtout qu'ils se sont donnés les moyens pour voir ce qu'ils ont. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas, là, on a parlé beaucoup d'Australie, d'États-Unis. Toi qui es dans le milieu du BMX, est-ce que peut-être qu'ils sont plus avantagés là-bas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en France, on a un petit peu de retard sur ce genre de truc. Oui, carrément, c'est beaucoup plus démocratisé là-bas, j'ai l'impression. Et vu les… je ne sais pas si c'est une question d'argent ou quoi, mais quand je vois les structures qu'ils ont là-bas, je pense que c'est juste qu'ils ont plus l'habitude d'être dans les sports extrêmes. Oui, c'est ça. J'ai l'impression, peut-être plus de terrain, peut-être plus de facilité, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette rubrique où on allait un petit peu dénicher les spots des riders. Maintenant, Philippe, on retourne sur le terrain. Cette fois-ci, on va aller rider. C'est à nous maintenant, ça nous a motivé de voir ça. On va se lancer le défi du jour. Vous allez voir, c'est un truc que j'ai vu sur Instagram, des mecs qui essayent de faire des tricks en relevant des plots de chantier. Voilà, c'est un peu un bowling inversé, si tu veux. On va encore se faire mal. Je ne pense pas qu'on va se faire mal, mais ça va être sympa, tu vas voir. Donc, c'est le défi du jour. C'est parti, jingle. Allez. Le défi, Philippe, on va utiliser ce plot de chantier. L'idée, on l'a vue sur Internet, on le couche. Le but, ça va être de le relever. Ok. Si on est chaud, on en fait un. Si on est très chaud, on en fait deux. Si on est très chaud, on en fait trois. On verra. Ok ? Il a massacré le plot. Oh, il y avait ça. Oh, bien joué, tu me le mets dans mon axe. C'est sympa, merci. Oh, non. On cesse un essai sur un sol différent. Ah, bah oui. C'est le sol. Ah, oui, c'est le sol. C'est le sol. Écoute, franchement, ça vient de là. Bon, bah, vas-y, à toi. Moi, mon défi, il est réalisé à Philippe. C'est bon, moi, je fais le job. Tu l'avais dit, le sol. Voilà. Oh, toujours un peu trop. Voilà. En fait, il fallait qu'il soit de travers pour moi. Ah, oui. C'est trop droit, voilà. Bon, bah, écoute, le défi est réalisé. Sauf qu'on les a levés. Je te propose un dernier défi. Foodjam, oui, pour les rebaisser. Ça te va ? Ah, oui, ils vont dégager, là. Bah, on les dégage. De toute façon, c'est terminé. Après, on retourne en plateau. Vas-y, un dernier. Allez, c'est parti, on retourne au studio. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel invité vous souhaitez voir pour le troisième épisode. Encore un grand merci à Philippe et à Scor. Scor, tu n'as pas eu le temps de terminer le casque. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous donne rendez-vous sur Instagram. Le casque qu'il va nous faire, il sera en jeu concours. On va le faire gagner à un des abonnés. Ça fait plaisir. Ils ont de la chance, tu as raison. Donc, je vous dis à une prochaine. Pensez à vous abonner. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501